Malgré quelques obstacles liés à l'organisation des regroupements d'auditions et de visionnages du message du chef de l'État, Paul Biya, président de la République dans la ville de Saint-Mélima, la section RDPC-Dialob 1 gagne encore le pari de la mobilisation. Plus de 3000 jeunes volontairement déplacés des quatre coins de la cité capitale du Dialobo pour suivre avec une attention particulière le discours du chef de l'État ce 10 février 2022 à la maison du parti RDPC d'Acon. Une idée inédite et d'une réussite jamais égalée de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Dialobo 1 avec à la manette le docteur Jean-Sylvan Vando. Un regroupement qui rend étroit l'esplanade de la maison du parti RDPC de Saint-Mélima au vu du nombre de jeunes désirés de suivre l'adresse de leur président de la République au point de chercher et d'accepter toutes les possibilités d'être présent et de ne rater aucune seconde de ce précieux moment, un instant précieux, disposition précieuse avec la cérise sur le gâteau, un gigantesque concert de musique pour valoriser l'une des dernières trouvailles artistiques des rythmes camerounais à savoir l'embolé. De Petit Beaux-Arts à Petit Malo, les Cancan Boys à Happy Des Flannes, tous sont présents. C'est pour une jeunesse fière et jalouse de sa patrie. Nous sommes venus pour suivre le discours du président de la République. D'encourager les jeunes, peut-être que comme ça fait longtemps qu'on n'a pas organisé les cérémonies, peut-être que pour le défilé comme ça, je souhaite vraiment que ça continue toujours. Une ambiance bon enfant pour une 56e édition de la fête de la jeunesse, pleine d'ambition et remplie d'espoir. Vos problèmes et aspirations figurent parmi les grandes priorités de ces septembre. A cet égard, notre pays a, au courant de l'année écoulée, poursuivi ses efforts de développement en tirant avantage de la stratégie nationale de développement 2020-2030 et du parachèvement du processus de décentralisation en protélie des grands axes de sa marche résolue vers l'émergence en 2035.